bonjour à tous et à toutes voyons ensemble vidéo dédiée pour les débutants extrêmement débutants les types de prise et les capacités de charge sur la zoé donc j'ai fait un petit topo ici c'est écrit sur un brouillon vous m'excuserez c'est petit je réécris ici le moteur q moteur continentale moteur continentale des premières années puisque le moteur renault n'est sorti qu'en 2016 donc en occasion vous pouvez tomber sur des q210 qui peuvent se recharger à 22 et 43 kilowatts 1 watt égale 1000 watts donc 22000 ou 43 mille watts ensuite est sorti le moteur q90 avec la nouvelle batterie la vente de zoé depuis 2017 ce sont exclusivement des moteurs avec une nouvelle batterie des batteries de 41 kilowatts donc idem pour la charge ensuite le moteur air qui est sorti quelques années après moteur renault avec 10% de capacité de de consommation en moins donc air 240 qu'on va trouver principalement d'occasion et air 90 avec les nouvelles batteries en occasion donc on va trouver du air 240 donc des occasions récentes qui rechargeront qu'à 22 mille watts idem pour le moteur 90 capacité de batterie doublée mais même capacité de charge 22 mille watts ensuite est sorti en dernier le r110 moteur renault d'une base 90 ils l'ont amélioré chez renault pour le rendre plus puissant puisqu'il ya un gain de 2 secondes de 0 à 100 et de 80 à 120 2 secondes pareil donc ça la rend plus polyvalente sur la route mais ne chargera toujours qu'en 22 kilowatts donc vous avez le moteur q premières années q210 principalement qui apporte un petit plus au niveau de la conduite puisqu'il émet un petit sifflement un peu comme un turbo alors que le moteur air lui est complètement silencieux après c'est une particularité de chaque moteur alors sur les renault zoé il y avait le type 3 ont créé par renault il n'y avait pas de type 2 il ya des bornes il ya des bornes encore mixtes type 2 type 3 ou des bornes exclusivement type 3 donc si on tombe sur une borne type 3 et qu'on a le câble type 3 on peut recharger directement sur ces bornes c'est exclusivement français ensuite le type 2 type 2 qui peut recharger en 22 kg 43 kg 50 kg que l'on trouve en masse partout en europe c'est la norme européenne donc type 3 type 2 pour la zoé voyez la forme de la prise type 2 diffère de la forme de la prise type 3 elle est moins encombrante pour ma part j'ai les deux câbles type 3 type 2 ça m'a sorti de quelques petits pépins dans les bornes éloignées par exemple ou alors une concession renault qui sont en général équipés de type 3 exclusivement donc si on a le câble type 3 ça peut dépanner et nous sauver la mise il n'y a pas d'adaptateur type 2 type 3 à ma connaissance ça n'existe pas